Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo dans laquelle on va parler des faux témoignages dans les médias mais également de la faillite complète de nos intellectuels ainsi que de nos élites politiques et médiatiques. On va commencer doucement avec cette affaire concernant un restaurant cachère qui a été vandalisé à ville urbaine. Est-ce que d'une certaine manière Cindy, Michael vu le climat depuis le 7 octobre j'ai lu et vous allez me le confirmer que depuis le 7 octobre vous vous sentez menacé vous recevez parfois des noms d'oiseaux qui fusent ici ou là et j'en viens à cette question est-ce que d'une certaine manière vous ne vous disiez pas depuis quelques mois maintenant ça va nous arriver la question c'est quand en fait ? On s'y préparait un tout petit peu j'avais l'antise moi je venais au restaurant de quand on prend une rue à gauche on a un restaurant qui est au bout il y a toujours ce debout le ventre à voir le restaurant vandalisé. Déjà je condamne totalement ceux qui ont fait ça et j'aimerais apporter une petite précision c'est qu'apparemment ce restaurant pour une raison qui défie l'entendement diffusé sur des écrans une propagande pour l'armée de Tsahal. Dernière des inscriptions pro-palestiniennes vous voyez sur ces images d'Arthur Blais avec de la peinture rouge les vitres ont été également brisées. Le plus fou c'est que ces écrans donnaient directement sur la rue et n'ont pas de terrasse de ce côté. Bref venons-en à Hanouna qui perd un million de téléspectateurs ça c'est une bonne nouvelle il est tellement aux abois qu'il ne sait même plus qui inviter en dehors de l'extrême droite ou des invités bidons. Vous êtes une de nos français en colère et cette semaine vous êtes en colère vous êtes en colère parce que vous avez envoyé un mail vous avez déposé une plainte contre l'ARCOM alors qu'est ce qui s'est passé ? Alors déjà j'ai écouté votre émission et je me suis dit déjà je supporte pas en temps normal qu'on me dise ce que je peux faire ce que je peux dire qui j'ai le droit de regarder et qui je n'ai pas le droit de regarder en l'occurrence je vous ai entendu dire que la chaîne elle est portée plainte non alors c'est pas la chaîne c'est moi oui c'est moi perso et je pensais la chaîne aussi autant pour moi s'ils portent plainte moi en tant que citoyenne est ce que je peux aussi le faire j'ai dit bah il m'empêche en fait de penser par moi même on m'oblige à faire ce que eux ils veulent. Si t'es pas vigilant tu peux te dire que c'est une femme un peu allumée qui veut porter plainte contre l'ARCOM sauf que c'est pas n'importe qui c'est une maquilleuse de CNews et oui les enquêteurs du net ils l'ont vite démasqué et qu'est ce qu'il a fait à Nuna vu qu'il est né avant la honte il l'a réinvité pour qu'elle continue à mentir. Sur les réseaux sociaux je me suis fait allumer alors je suis on peut le dire je suis une collabo je suis une employée donc de monsieur Bolloré je je suis raciste je sais pas en quoi Il y a des gens qui ont cherché qui ont en fait enquêté sur Mylène voilà et derrière ils ont vu que Mylène avait fait par exemple elle avait fait des photos vous aviez fait une photo avec Pascal Proulx sur le plateau de CNews donc voilà donc il y a cette photo qui est ressortie donc ah ouais donc Mylène apparemment travaillait pour CNews donc expliquez nous non mais. Et bien non parce qu'en fait donc j'ai un ami qui est donc vous le connaissez très bien c'est Fabien Lecovre il m'a demandé en fait gentiment de venir sur trois émissions pour le maquiller et elle se tourne sur CNews bon et je suis en loge je vois passer Pascal Proulx Bon elle a quand même écrit encore une belle journée qui se termine donc tu travailles clairement pour le groupe canal mais ne pensez surtout pas que c'est la seule fois on se rappelle des faux policiers cagoulés et plus récemment à la radio cette fois Anona il a pris le témoignage d'un auditeur écouté on est sur Europe 1 il y a Gary qui voulait réagir qui est avec nous qui habite en Vendée bonjour exactement bonjour Gary bonjour vous faites quoi dans la vie Gary ? moi je suis chroniqueur media people dans une radio départementale de la Vendée alors figurez vous que je cherche certainement à remplacer un chroniqueur people Gary je vous aime déjà voilà mais avant après juste dire un truc à Gilles Verdez parce qu'il m'a mis la rate au courbouillon moi je suis de gauche je suis d'une gauche de Ségolène qui en 2007 était prête à faire revenir le service militaire qui était fier qu'on pouvait mettre son drapeau français et qu'on pouvait être fier d'être français tout en étant de gauche voilà ce que j'ai envie de dire à mon chéri Verdez quand on les entend comme ça on a clairement l'impression qu'ils n'ont aucun lien entre eux que Hanouna et ce Gary ne se connaissent pas et bien écoutez les enquêteurs du net ne laissent rien passer voilà le fameux Gary en mai 2022 alors le 17 mai c'était la journée mondiale contre l'homophobie sujet qui me touche particulièrement et j'avais envie d'applaudir un geste fort en effet malheureusement dans le sport l'homosexualité peut être un tabou et oui chroniqueur sur ces 8 comme par hasard vous allez dire c'est pas TPMP mais toutes ces émissions sont réalisées par l'équipe d'Hanouna ils changent juste le nom pour que le découpage des chiffres de l'audience soit à leur avantage mais c'est le même plateau, le même concept, tout pareil donc quand récemment j'ai entendu ça à la radio je me suis dit le Antoine là dans quelques jours on va nous dire que c'est le cousin d'Hanouna alors moi en fait je suis issu d'un milieu plutôt privilégié grâce au travail de mes parents qui sont partis de rien et en fait on m'a traité de raciste mais moi je suis un raciste de l'assisté, de l'assistanat et de la délinquance totalement organisée autour du trafic de drogue j'ai trois enfants aujourd'hui, j'ai commencé à bosser à 17 ans, j'en ai 45 et je suis révolté de plus en plus de voir ce qui se passe dans les rues, dans les centres-villes de ville moyenne mais à quel moment on a basculé au point où on peut dire je suis raciste des assistés en toute décontraction bon en même temps Hanouna il est intouchable, dans le monde des médias il les fait tous flipper jusqu'à la directrice de France Télévisions quand même, on parle pas de n'importe qui ben justement faisons un peu de fiction, si Cyril Hanouna et Canal+, ça ne marche plus est-ce que l'animateur sera le bienvenu sur les antennes de France Télévisions ? vous étiez pas encore là mais... c'est un immense talent Cyril Hanouna, moi je ne partage pas toujours certaines de ses interventions sur ses antennes ça c'est clair mais l'homme est un vrai homme de télévision parfois il m'arrive de le voir mais non pas toujours parce que je sais que c'est... voilà s'il a quelque chose à me dire il va pas m'appeler à 18h vous savez pourquoi ils sont en contact ? ben si vous le saviez pas Hanouna est actionnaire de la société de production Banigé et Banigé c'est le principal fournisseur d'émissions de France Télévisions donc vos impôts finance France Télévisions et Delphine Ernaud achète des programmes à Hanouna c'est génial mais c'est pas la seule qui est censée défendre nos intérêts et qui fait n'importe quoi avec regardez l'audition de Bruno Le Maire pour le budget 2024 c'était n'importe quoi la commission auditionne aujourd'hui un voleur oui monsieur Bruno Le Maire vous êtes un voleur et plutôt deux fois qu'une d'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics ensuite vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des français pour les offrir aux plus riches de ce pays depuis 2017 vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez vous voulez la faire payer aux français s'agit-il d'incompétence non vous savez pertinemment ce que vous faites vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes que c'était un accident vous avez sciemment vidé les caisses de l'état et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025 à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement vous cherchez 30 milliards pour 2025 plutôt que d'accuser les collectivités locales commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches j'ai une question monsieur le ministre quand comprendrez vous que les français ne veulent plus non seulement de vous mais aussi de vos politiques mortifères ce genre de séquences on kiffe la vérité on kiffe parce qu'ils les insultent à notre place mais vous vous êtes quand même retiré au profit du camp présidentiel pendant les législatives et aujourd'hui vous appelez à manifester contre eux c'est de la schizophrénie oui je sais c'était contre le rassemblement national oui mais aujourd'hui tous les détracteurs de LFI vont leur sortir ça comme s'ils étaient garants des futures hautes trahisons des Macronistes et au final Macron il a nommé un premier ministre de droit qui va nommer un gouvernement peut-être mixte mais en fait peu importe dans tous les cas ils vont appliquer une politique de droite beaucoup de l'ouverture à gauche bon c'est vieux comme la Sarkozy Nicolas Sarkozy a fait des ouvertures de fait à des personnalités dites de gauche je ne crois pas que l'histoire retienne jamais que les gouvernements Nicolas Sarkozy aient fait une quelconque politique de gauche j'ai déjà vu des politiques des gouvernements de gauche qui menaient des politiques de droite l'inverse n'est jamais arrivé même avec l'ouverture donc tout ça ça participe de cette mise en scène qui essaie de maquiller mais en plus en jouant sur la longueur avec des effets d'annonces les vrais faux mercato tout ça est un peu pénible bon je pense que vous le savez déjà le futur gouvernement va continuer à appliquer la politique de Macron qui consiste à dorloter les puissants et taper sur les plus précaires ils font ça depuis 7 ans déjà mais Bruno Le Maire qui a le record de 9000 milliards de dettes il me semble te dit que son combat il est contre les 1% les plus riches un peu comme Hollande était l'ennemi de la finance moi je vais vous dire très sincèrement s'il y a un combat à livrer aujourd'hui c'est le combat sur la taxation du 1% les plus riches qui peuvent par toutes sortes de mécanismes fiscaux échapper à l'impôt j'ai mené le combat sur la taxation des gens du numérique c'était un combat extraordinairement brutal difficile que nous avons mené collectivement avec le soutien de tous les parlementaires et ce combat vous savez comment il mène ? ben il le mène comme ça il y a eu des augmentations salariales de l'ordre de 5% en 2022 les entreprises devraient faire la même chose en 2023 de l'ordre de 5% moi j'appelle toutes les entreprises qui le peuvent qui ont les marges de manoeuvre à continuer d'augmenter les salaires comme elles l'ont fait voilà il demande en fait il demande s'il vous plaît vous pouvez faire un effort s'il vous plaît sinon c'est pas grave on va se débrouiller vous voyez c'est pas très incitatif mais par contre quand c'est la guerre contre l'assistanat là c'est plus pareil on demande plus on impose l'état a fait le nécessaire pour qu'il soit plus intéressant d'aller travailler plutôt que de ne pas travailler de vivre des allocations ça c'était un des grands problèmes français ce problème là a été traité par le président de la république voilà les grandes traites de notre pays et ils sont à l'image du président qui pendant les jeux paralympiques s'est fait copieusement siffler c'est très bien il faut leur faire honte à la hauteur de leur traiterie parce que nous traiter comme de la merde ça doit avoir un minimum de conséquences mais pour aurore berger non on a pas le droit de siffler le président sous aucun prétexte on entend ces manifestants qui demandent la démission d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui a été hué sifflé au début de la cérémonie de clôture des jeux paralympiques hier soir est-ce que vous craignez que le climat devienne de plus en plus électrique dans les mois à venir ? je crois que c'est très dangereux d'appeler à la destitution ou appeler à la démission du président de la république moi je crois qu'au delà d'Emmanuel Macron pour lequel évidemment moi j'ai du respect et de l'amitié et de la reconnaissance il y a la fonction du président de la république aller dans la rue pour dire ce qu'on a pas obtenu les lésions on va l'obtenir dans la rue et on va le forcer à se démettre je crois que c'est dangereux il y a quelques années on a vécu le mouvement des gilets jaunes on a vécu des mouvements de violence à l'encontre des élus à l'encontre des élus locaux à l'encontre des parlementaires tout ce qui attise l'expression de la violence à l'égard du pouvoir démocratique à un moment ce pouvoir on l'a pas pris par effraction ce pouvoir le président de la république l'a conquis par les urnes par le fait d'avoir été réélu par les français mais c'est qui elle pour nous dire ça ? c'est qui ? même un match de foot on a le droit de siffler et Macron jusqu'à la preuve du contraire ça reste notre employé donc pourquoi on pourrait pas le siffler ? et en parlant du foot on va parler de Vincent Labrune parce que c'est dans tous les secteurs que nos dirigeants sont des escrocs, des voleurs Vincent Labrune c'est le président de la ligue de football professionnel pour faire simple il est censé organiser le football professionnel en France et veiller aux intérêts de celui-ci sauf qu'il abradait les intérêts du foot français avec la complicité des politiques mais également des médias mais dans un monde normal et raisonnable comment est-il envisageable que Vincent Labrune puisse être réélu président de la ligue ? c'est un enfumeur de première, tout le monde le sait alors ça passe par beaucoup d'invitations au restaurant on fume des clopes, on boit des whisky on se marre bien quoi et du coup tout le monde l'adore ok, je l'ai vu faire encore une fois au trophée UNFP il était là il le fait avec tout le monde président de club, journaliste, tout le monde c'est une honte absolue depuis le début c'était une honte absolue il a vendu 13% du football français à vie en récompense il a pris 3 millions d'euros c'est un scandale du début à la fin c'est insensé cette histoire là on fait semblant je sais pas si vous êtes allé faire un tour sur le site l'équipe ça vous gêne ce que j'ai dit c'est la réalité du président de la ligue de football c'est grave là on en parle depuis 15 jours et ce qui se passe à la ligue c'est grave vous sentez la gêne sur le plateau ? alors ça reste mon avis mais je pense que la plupart des gens présents autour de la table ont bénéficié des avantages qui sont dénoncés par Sébastien Tarrago et qui ont participé au silence médiatique autour des magouilles de la brune et pour rester dans le foot on a appris il y a quelques mois que Darmanin est sous le joug d'une enquête pour trafic d'influence en bref il aurait fait bénéficier au Paris Saint-Germain d'informations leur permettant de contourner la fiscalité à laquelle ils auraient dû être soumis et en 2019 cet arracheur de dents il aurait presque juré sur sa grand-mère qu'il n'a pas fait tout ça vous auriez vous comme ministre du budget été sollicité pour permettre que le transfert du brésilien Neymar qui a coûté 222 millions d'euros soit facilité peut-être quoi par des solutions des faveurs fiscales et que même Nicolas Sarkozy vous aurait sollicité aussi dans cet esprit-là voilà qu'est-ce que vous répondez à ce d'abord le ministre en charge du budget à connaître des situations individuelles et il n'en parle jamais parce qu'il est tenu au secret fiscal quel serait ce ministre du budget qui viendrait dévoiler des secrets fiscales grand ou petit donc vous dites tout cela est totalement faux je vous dis qu'il n'y a eu aucune espèce de faveur fiscale comme vous l'évoquez comme si vous pouvez imaginer puisque vous faites le lien qu'il y aurait eu une adaptation avec les lois de la république il y a des lois fiscales et sociales et monsieur Neymar paye ce qu'il doit payer il me fait penser à Cahuzac face à Bourdin on a vu comment ça a terminé et pour l'un et pour l'autre voilà dites-moi ce que vous pensez de cette faillite des faux témoignages dans les médias n'hésitez pas à vous abonner j'aimerais atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année moi je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur le mépris de classe autour de Sébastien Delogu en attendant prenez soin de vous respirez un bon coup dans tous les cas on est ensemble tcho